Lors de cette messe, nous prions pour le repos de l'âme de Rose Malu Kabangou, pour le repos de l'âme d'Émile et Hélène Garantchère, en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue avec Roland, en action de grâce avec Arlette, en l'honneur du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie, à l'occasion du mariage de Bernadette Béwéli et Mathieu Cujot. Dieu d'amour bénit à jamais leur union et leur famille. Entrons en célébration. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. » La messe d'aujourd'hui est une extension de celle de la fois passée, qui était la fête de la résurrection, la fête de Pâques. parce que c'est un dimanche dans ce qu'on appelle l'octave de Pâques. Ça veut dire que c'est encore Pâques aujourd'hui, en quelque sorte. Donc, avec le cœur rempli de joie, nous allons nous tourner vers le Père qui a ressuscité son Fils pour nous. Mais n'oublions pas qu'en ce deuxième dimanche, nous célébrons aussi ce qu'on appelle la divine miséricorde. C'est aussi un jour spécial où le ressuscité vient nous purifier, nous pardonner, nos péchés, nous relever. Alors, on va tout ça mettre ensemble pour louer le Seigneur, pour le célébrer, et puis-ci, pour lui demander de nous embarquer dans son esprit de miséricorde, dans son esprit du nouveau monde. D'abord, tournons-nous vers lui pour reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples enfermés dans le doute, tu as ouvert leurs yeux. Viens ouvrir les nôtres qui ne savent pas te voir, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de la paix que tu as fait à ceux et celles qui t'ont suivi, tu as calmé leurs esprits agités par la peur de la mort. Viens aujourd'hui apaiser nos cœurs troublés, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par le souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur vie du néant, du désespoir. Viens nous sortir à notre tour des ténèbres du péché, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et que nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Prends pitié de nous. 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 Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur M'en rendons grâce à Dieu M'en rendons grâce à Dieu M'en rendons grâce à Dieu Sous-titrage MFP. ... ... De la première lettre de Saint Pierre-Apôtre. ... Bénie soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. ... 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